Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons discuter de la concurrence et des problèmes liés au partage de données. Alors, il y a deux aspects du partage. Il y a le partage qui se passe bien, et puis il y a le partage qui se passe moins bien. Et en informatique, on va voir que si on n'y prend pas garde, le partage ne se passe pas très bien et les bugs, les bombes, les problèmes sur les programmes arrivent. Je vous propose d'aborder ce problème du partage de données à travers un petit exemple. Et on va simplement travailler autour d'un compteur qui est partagé. Donc, on va avoir tout simplement une classe compteur que vous pouvez observer ici. Donc, le compteur, il a un nom. Le compteur, il a une valeur initiale. C'est une classe. Chaque instant, cette classe sera son propre compteur. Donc, je l'initialise avec son nom. Et puis, j'ai deux primitives. Une primitive qui incrémente le compteur et une primitive qui décrémente le compteur. C'est tout simple. Et puis, j'ai le toString qui me permet d'afficher l'état du compteur. Ce compteur, il va être utilisé par des clients. Donc, je vais avoir des clients qui vont implémenter Renable parce que vous sentez bien qu'ils vont s'exécuter sur des threads. Et ces clients, ils ont un numéro. Et en fait, chaque client a une référence vers un compteur. Donc, en fait, on affecte le numéro du client lorsqu'on va créer le client. Et on lui passe, comme second paramètre du constructeur, une référence vers un compteur qui sera partagé. Voici la méthode run, qui est une petite méthode toString qui peut servir aussi. Mais la méthode run, ici, on va boucler. Et en fait, le client, en fonction de sa parité, donc de son numéro, il va soit incrémenter le compteur dont il a la référence, soit décrémenter le compteur dont il a la référence. Et puis, on va provoquer des commutations au travers de slips, ce qui va se mettre en attente à chaque trou de boucle. Donc, on va lancer un nombre de compteurs et puis on va voir ce que ça donne. Le problème principal, vous vous en doutez, je fais ici un tableau de threads. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas faire un tableau de threads. Le thread, c'est une référence vers quelque chose. Et je boucle, je boucle en créant un nouveau client, en associant ce client à une thread et en faisant le start sur cette thread. Super classique. Regardons l'exécution. Donc, ben voilà, je lance mon programme une première fois. Je regarde, je regarde. Oui, alors, ben oui, oui, ça me paraît à peu près licite. J'ai des tâches qui sont numérotées de 1 à 5, de 1 à 6, pardon. Donc, je vais en avoir 3 paires, 3 impaires. Ouais, ça va. Bon, relançons une petite exécution pour voir. Oh, ça c'est bizarre. Vous avez noté que le résultat ici n'est pas tout à fait le même. Et relançons une troisième exécution d'amnés de malédiction. Je lance l'exécution trois fois et j'ai trois résultats différents. C'est quand même paradoxal. Il se passe quelque chose. D'accord ? Combien d'inques ont-ils été exécutés ? Combien de decks ont-ils été exécutés ? Est-ce que ces nombres peuvent varier ? Parce que j'ai trois exécutions, trois résultats, c'est complètement anormal. Alors, réfléchissons. J'ai trois tâches paires, trois tâches impaires. Chacune exécute un certain nombre de inks. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai le même nombre de inks et le même nombre de decks. Puisque les tâches impaires font les inks, les tâches paires font le deck ou l'inverse. Je ne me souviens plus, je n'ai pas la source sous les yeux. Donc, finalement, à l'issue de l'exécution de toutes mes threads, je devrais avoir la valeur initiale du compteur. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager que ces deux valeurs-là soient fausses. Le problème, c'est que mon programme les a calculées et ça, c'est quand même assez malsain. Alors, regardons les exécutions possibles. En fait, je vais ici vous faire un petit exemple. Je vais essayer d'appréhender ces exécutions à travers les problèmes qu'on a déjà évoqués dans notre séquence d'entrelacement. Donc, on va s'intéresser. Là, on va être au niveau Java. Et on va dire, voilà. Ici, je suis avec deux clients. D'accord ? Deck1 ou ink2. Donc, le 1, il fait des decks. Le 2, il fait des inks. Et vous voyez que ce qui va se passer là, en fait, c'est que là, j'ai une exécution possible. La première thread, le premier client fait tous ses decks. Le deuxième thread fait tous ses inks. Mais je peux avoir ici toutes les exécutions qui passent par là. Alors, en fait, c'est étrange parce que quand on regarde les choses, si on regarde l'atomicité à ce niveau-là, a priori, ça ne nous pose pas de problème. Il y a un entrelacement entre les instructions en Java. Mais finalement, quel que soit le chemin que je prends ici, le nombre de decks et le nombre de inks est identique. Bon, à titre informatif, ça explose vite. Pour 2 clients, j'ai 25 nœuds et 40 arcs. Ça s'appelle, on peut dire, un graphe de toutes les exécutions possibles. Si je m'insère au niveau des instructions Java. 4 clients, 625 nœuds, 2000 arcs. 6 clients, 15625 nœuds, 75000 arcs. Donc, vous voyez que l'entrelacement, c'est quelque chose d'assez violent. Comme je vous ai dit, si je regarde au niveau de ce graphe, je ne comprends pas où sont les problèmes parce que mon niveau d'indivisibilité, c'est l'instruction. Mais en fait, c'est bien évidemment plus compliqué que ça. Il faut qu'on s'intéresse à la notion d'atomicité. C'est-à-dire qu'en fait, regardons ici une instruction. Donc, j'ai la méthode in qui est la méthode deck. En fait, moi, si je regarde les instructions, j'ai l'impression que compteur plus plus, c'est atomique. En plus, on vous a peut-être fourré la tête d'idées sur le fait que c'est bien de faire compteur plus plus parce que vous savez, il y a une instruction dans le langage d'assemblage qui fait ink et qui, du coup, ça se passe en une... Bullshit. C'était vrai sur le PDP-8 en 1968 ou un truc comme ça. Autant dire la préhistoire, comme dirait mes fils. Mais les choses sont plus compliquées que ça. C'est-à-dire que si je me ramène après la compilation d'interprétation, donc, vous allez forcément travailler sur une variable qui va être quelque part stockée à une adresse donnée. Et donc, lorsque vous allez exécuter cette séquence-là, vous allez devoir charger le contenu de cette variable, donc une zone référencée à une adresse donnée, une zone mémoire référencée à une adresse donnée, dans un registre. Vous allez incrémenter le registre et vous allez recopier le contenu. Donc, vous voyez que ce truc-là, qui vous paraît indivisible, en fait, se découpe en une série d'instructions. Donc, regardons l'exécution. J'ai deux threads ici. Thread 1 à gauche, thread 2 à gauche. J'ai le registre, ma copie du registre R pour la thread 1, la copie du registre R pour la thread 2, et puis le contenu de l'adresse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'imaginons que j'ai 1 au niveau de l'adresse. Évidemment, j'ai pour l'instant rien exécuté sur les threads, et par conséquent, je n'ai rien au niveau des R associés aux threads. J'exécute, côté thread 1, le move R de contenu de l'adresse. Donc, vous voyez que le 1 qui est ici, il va aller là. Jusque-là, rien que de très normal. Et puis là, pas de balle, commutation. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on va ici. Donc ici, le move de l'adresse, c'est la même. Va ici, et R va aussi recevoir un mais jusque-là. Aucun problème. J'ai pas de raison d'être choqué. Là, je fais mon deck. Aucun souci. Et puis, je réécris le contenu de R à l'adresse. Donc, je réécris l'os du deck dans le 0. À ce moment-là, j'ai une commutation. Il n'y a plus rien à faire. C'est pas grave. Plus tard, la main est reprise. Donc, lui peut faire son inc. Je passe bien de 1 à 2. Et puis, il fait son move dans l'autre sens. Et il écrit un 2. D'accord ? Donc, ça veut dire que, quelque part, j'avais un, je fais un inc. Je fais un deck. Et je me retrouve avec 2. Donc, il y a une opération qui est passée à l'as. Et vous sentez bien que le problème est ici. Que lorsque lui a fait une modification de la valeur, il a réécrit dans l'adresse. Eh bien, lui, il avait une image dans son registre local de contenu de l'adresse qui était obsolète. Et par conséquent, il est parti sur un calcul qui est faux. Et donc, c'est ça qui se passe. Vous voyez, on est descendu vraiment au niveau, pour jouer à sa machine virtuelle, mais on descend dans les programmes au niveau de l'assembleur. Il y a même des choses qui s'expliquent au niveau de l'assembleur parce que la machine virtuelle, mine de rien, elle interprète, mais elle exécute des instructions du processeur route. Donc, le mal est fait. Il y a une opération qui est perdue et on est foutu. Donc, la bonne question, c'est... Tout à l'heure, je vous montrais un graphe d'accessibilité, enfin, un graphe de tous les états possibles de mon système, avec la granularité qu'était le compteur, enfin, l'incrémentation du compteur, si vous voulez, ou la méthode INC. Mais cette méthode n'est pas indivisible. Et, en fait, pire, dans les processeurs modernes, même les instructions comme MOVE, INC ou autres, peut-être pas INC, mais certaines versions, elles ne sont pas indivisibles à cause du parallélisme qui est réalisé à un niveau extrêmement fin. Vous avez ce qu'on appelle des pipelines où les instructions sont séquencées, c'est des techniques d'accélération de l'exécution qui sont assez efficaces, des unités arithmétiques et logiques qui sont dupliquées, etc., etc. Bref, je veux dire, c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe dans un processeur moderne. On est loin du X++ est plus performant que Y égale X+. Alors, à ce stade, je pense que c'est important d'introduire la notion de ressources. Une ressource, c'est quelque chose qui est partagé. Et, en fait, quelque chose pour lequel, à un moment donné, on a besoin d'un accès exclusif et on a besoin d'opérations qui sont atomiques. Quand je fais mon INC, je veux qu'entre le début et la fin du INC, plus personne ne puisse toucher à la ressource. Elle est pour moi. On a différents types de ressources. On a la ressource qu'on appelle critique. La ressource critique, c'est un seul exemplaire qui est partagé par tous avec un accès qui est exclusif. Et puis, on a une variante, c'est ce qu'on appelle les ressources banalisées. J'ai plusieurs copies. Quand quelqu'un possède une copie, il la possède à son usage exclusif. Mais il y a d'autres copies. Par exemple, les places de parking. On peut imaginer que les places de parking, il y a 10 voitures dans un parking de 10 places. Ce n'est pas grave si la voiture est garée sur la deuxième ou sur la troisième place. L'essentiel, c'est qu'elle ait accès à une place de parking. Donc, c'est une petite variante du problème de la ressource critique. Mais une chose est sûre, quand on accède à ces ressources, critiques ou banalisées, eh bien, on y accède dans une portion de code qu'on appelle une section critique. C'est-à-dire qu'une section pour laquelle on souhaite qu'il y ait une indivision. C'est-à-dire que lorsque le code s'exécute, on est le seul à l'exécuter. Alors, c'est une indivision. Ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas être interrompu. Parce que, dans les faits, on pourra être interrompu. Mais c'est qu'on garantit que personne d'autre ne pourra reprendre un bout de ce code-là tant que nous, on n'est pas arrivés au bout de la section critique. Et du coup, ça marche aussi quand on a deux streps qui s'exécutent sur deux cœurs différents où, effectivement, l'une rentre dans la section critique, l'autre ne peut pas rentrer dans la même section critique tant que la première n'est pas sortie. Donc, l'objectif, c'est de construire des sections critiques. C'est-à-dire qu'en fait, ces sections critiques, elles vont, si vous voulez, retarder l'exécution tout à l'heure. Le problème venait de l'entrelacement de l'exécution du ink et du dec. En fait, si j'ai une tout pour toute exécution où j'ai la chance d'avoir le ink qui s'exécute et le dec qui s'exécute ou l'inverse, eh bien, j'ai le bon résultat. Sauf que, de temps en temps, je n'ai pas de chance. Voilà. Alors, que se passe-t-il si les réseaux s'en mêlent ? On va prendre une petite histoire humoristique pour illustrer ça. Vous connaissez le village des Thérodutiques le Gaulois qui est entouré de quatre camps romains. Moi, j'en ai pris deux. Baba au Rome et petit bonhomme. Et on a l'arrivée d'un nouveau tribun qui réalise que s'il fait une attaque concertée, simultanée, des deux camps retranchés romains sur le village, eh bien, les Romains gagnent. Donc, il décide de faire une attaque commune au temps 7. Et puis, il va envoyer un message vers l'autre camp pour prévenir le centurion dans l'autre camp. Exactement comme un programme peut envoyer un message vers le réseau. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, il a envoyé un messager un peu neuneu et il se perd dans la forêt. Pas de chance. Pendant que les autres se préparent. Donc, il se prépare. Le messager est toujours perdu. D'ailleurs, la sortie des troupes de Baba au Rome se fait. D'ailleurs, en fait, petit bonhomme peut voir qu'il y a une activité. L'activité, qu'il peut mal interpréter, c'est en fait la sortie des troupes du camp. Et puis, à Baba au Rome, les troupes sont en route vers le village et puis le messager arrive. Alors, le messager, il arrive, mais le neuneu est Paul Tron. Et donc, il ne veut pas dire qu'il s'est perdu. Ou il ne s'en est pas rendu compte parce que le neuneu est très neuneu. Et en fait, donc, il dit il faut attaquer tout de suite. Message légèrement altéré. Et donc, première attaque au temps 7 qui est évidemment repoussée par les Gaulois puisque la condition pour réussir, c'était que les deux carnisons attaquent en même temps. Les préparatifs sont faits, retraite de l'autre côté, sortie des troupes. Et puis, c'est deuxième tournée de baffes pour les Gaulois. Astérix et Obélix sont très contents. Et puis, eh bien, on sonne plézébos et tout le monde rentre compte. Alors en fait, j'ai ici instancié un problème plus général qu'on appelle celui des généraux byzantins où en fait, le problème est présenté exactement de la même manière. Vous avez N garnisons qui entourent une ville et il faut que tout le monde attaque en même temps. Alors après, on a deux variantes. Les messagers qui peuvent être remplacés ou des généraux qui sont des traîtres. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, 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 je le fais et puis qu'ils feront quelque chose qui est différent. Et là, typiquement, le problème des généraux byzantins n'a pas de solution générale. On peut trouver des algorithmes assez coûteux et il a été démontré qu'au-delà de un tiers, donc N sur 3 fait long ou paire de messages ou enfin variante, eh bien, il n'y avait plus de solution. Et les solutions sont des solutions qui algorithmiquement sont assez compliquées. Donc tout ça pour vous dire que c'est véritablement un problème qui est difficile parce que là, c'était simple quand on était juste sur les problèmes d'entrelacement, mais quand il y a des déséquencements qui sont liés au réseau, ça rend le problème encore plus compliqué. Voilà. En guise de conclusion, en fait, l'exécution a une atomicité qui n'est pas forcément celle que l'on souhaite parce que l'atomicité elle est définie en fait au niveau de l'instruction assembleur à tel point qu'au niveau des assembleurs, maintenant, dans les processeurs modernes, on a des instructions spéciales qui sont garanties comme étant atomiques. La première de ces instructions qui a été historiquement mise en place, c'est un test-inset qui fait un test et si le test est positif qui affecte la valeur qu'on veut. Mais il ne faut pas qu'entre le test et l'affectation, il se passe quelque chose parce que quelqu'un d'autre peut faire le test à ce moment-là. Et du coup, vous pouvez perdre une valeur. On se retrouve avec mon histoire de ink et de dec. Et la variante à l'heure actuelle, c'est que l'instruction utilisée, c'est un compare and swap et en fait, on fait une comparaison et en fonction de la comparaison, on fait un swap ou pas mais encore une fois, le compare et le swap sont faits de manière atomique. On garantit qu'il n'y a pas de commutation entre le compare et le swap. Et c'est à ce prix-là donc il faut vraiment descendre très très bas pour qu'on puisse garantir le bon niveau d'atomicité. Et puis évidemment, les communications ne viennent que rajouter des problèmes, perte de messages, délais non garantis, en tout cas en l'absence d'hypothèse. Dans les voitures, les voitures actuelles sont de véritables systèmes répartis puisque vous avez des composants qui communiquent via un réseau local, sinon il y avait des kilomètres de câbles et au prix du cuivre, ce n'est pas raisonnable. Donc en fait, là on a des réseaux qui sont des réseaux particuliers, ce n'est pas un réseau Ethernet classique, c'est des réseaux avec des propriétés très particulières, en particulier en termes de perte et de délai. Je vais aller un peu plus loin, je reviendrai là-dessus plus tard dans une autre séquence. Il y a une notion d'état global du système qui est compliquée. C'est une notion, je l'ai déjà abordée dans d'autres séquences avec la notion, quand vous y aviez, vous vous souvenez, j'avais les trois fils d'exécution et dire c'est quoi la notion d'état global dans tout ça. Eh bien, en fait, c'est une notion qui existe, mais c'est une notion qui n'a pas énormément de sens. Qui n'a pas énormément de sens parce que vous pouvez dire, moi, Dieu le Père, je regarde ce qui se passe sur dix machines ou mille machines et je peux en déduire l'état global du système, mais c'est une notion qui n'a pas de sens en ce sens qu'en dehors de cette vision purement théorique, il est impossible d'appréhender l'état global du système. Et par exemple, je peux étendre ça à l'humanité. Je peux dire, je fais un instantané à un moment donné de ce qu'il y a dans la tête de chaque humain et j'ai un état global de l'humanité. Et vous êtes d'accord que même si cette notion philosophiquement elle peut exister, elle n'a évidemment pas de réalité en termes implémentatoires. Et bien sûr, tout est compliqué par les phénomènes d'entrelacement qui miment bien les problèmes du paralysme réel. C'est un modèle théorique, l'entrelacement d'exécution qui convient parfaitement parce qu'en fait, ça va générer une multiplicité d'exécutions. Donc voilà, c'est le problème de la réalisation d'applications concurrentes. Les systèmes concurrents sont donc difficiles et instables à développer. La conception, elle est compliquée. Si je prends un problème simple et l'on sait très simplement qu'un problème des philosophes, c'est simple, vous avez une table ronde avec des philosophes et chaque philosophe a à sa place une chaise et une fourchette. Et il va donc pour manger, par exemple, des spaghettis, prendre la fourchette du voisin et sa fourchette. D'accord ? Vous sentez bien que si tout le monde prend sa fourchette d'un seul coup, on ne peut pas prendre la deuxième fourchette parce qu'elle est dans la main du voisin. Eh bien, en fait, il y a différentes façons de modéliser ce problème. Mais il faut savoir que quand on a 10 000 convives, on a 10 puissance 4771 configurations possibles avec une modélisation extrêmement simple. En gros, à trois états, je pense, je prends une fourchette, je prends deux fourchettes et je mange et je rends les fourchettes. On arrive à, sur l'ensemble de mes 1 000 convives, 10 puissance 4771 configurations. Alors, ça peut vous paraître un chiffre 1, c'est juste un 1 suivi de 4771 0. Autre élément de comparaison pour vous aider à appréhender l'énormité du chiffre, c'est que les physiciens estiment qu'il y aurait de l'ordre de 10 puissance 90 particules dans l'univers. 10 puissance 90, c'est un 1 avec 90 0 derrière. D'accord ? Donc, on est, en gros, 10 puissance 4680 ou 90 d'écart par rapport à le nombre de configurations qu'on a sur mon problème des philosophes. Donc, c'est juste pour vous dire que, évidemment, c'est des applications un peu caricaturales, mais on a des problèmes qui sont très, très, très compliqués. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada